On préférait consommer le poisson plutôt frais. Cependant, pour des besoins de conservation, sans avoir recours au réfrigérateur, l'on a songé à une autre pratique, fumer les poissons. En l'occurrence, le poisson à rang, communément appelé magne. Avant, nos parents ont dit « au fond ». Mais maintenant, le « au fond », c'est tombé. C'est magne qui a la base maintenant. Tout le monde dit « magne ». Moins cher, facile à conserver et à préparer. 2 à 100 francs, je fais 3 à 200. Ça peut faire une semaine, ça ne se gâte pas. Quand c'est bien fumé, il n'y a pas assez fort qu'il rentre dedans. Mais si ce n'est pas fumé bien, en tout cas, ça se gâte. Ce poisson a le secret pour faire de bonnes sauces. Il fait l'affaire de la majorité des femmes. Ce poisson-là, c'est sans glacé. C'est bien doux par rapport à glacé. Ce poisson-là, ce que tu mets dans ta sauce, c'est propre. Mais glacé-là, quand tu mets là, tu sais, glace-là, n'a pas le goût. Quand tu mets dans la sauce, aucun goût. Mais ça, quand tu mets là, ça a le goût. C'est sans glacé. Les gens-là, ils en voient comme si c'est pifime, sans glacé. Donc c'est bien doux par rapport à glacé. Le poisson-main, c'est un poisson qui est bien doux. Avec le poisson-main, si tu fais la sauce graines, la sauce aubergine, ça a du goût. C'est un poisson qui garde là, son arôme, même, déjà là. C'est pour ça que chaque fois, je mets ça dans ma sauce. Souvent, on dit qu'il y a beaucoup de piquants, mais il faut savoir le faire. C'est le goût qu'on cherche quand on fait une nourriture. Si tu as pris ça, il y a toujours, ça ne se gâte pas, c'est bien chimé. Tu peux piler aussi pour mettre dans ta sauce, comme tu peux laisser comme ça pour mettre dedans. Bon, nous les femmes, nous on aime piler, on pire le coco qu'on met dans notre sauce. Bon, les autres, les accords, nous on met dedans comme ça. Sinon, nous les femmes, on aime piler pour mettre dedans, pour que la sauce soit douce. Réputé pour sa solidité, même après la cuisson, ce poisson est actuellement répandu sur tous les marchés ivoiriens. Le poisson magne ne se consomme plus seulement en campagne et au village. Amis téléspectateurs, c'est un élément de philomène dramant et avec cet élément, j'ai envie de vous souhaiter un bon appétit. Parce que vous savez, le moindre de ce poisson, lorsqu'on le découpe tout petit comme ça, avec du jus de tomate, ça passe bien avec la tchéquée, encore avec du riz couché le matin. Et si vous prenez le bon petit déjeuner, je veux parler du riz local, bien couché, bien chauffé avec ce petit poisson à côté. Bon appétit, c'est une journée garantie et assurée. Pour parler santé et bien-être, nous sommes avec M. Anoukouaou, il est tradipraticien, amis téléspectateurs. Aujourd'hui, le thème, c'est la consultation dans la médecine traditionnelle. C'est ce thème qui nous réunit et c'est avec plaisir qu'on lui dit bonjour ce matin parce qu'il nous vient fraîchement de Ouaya. Bonjour. Bonjour Naomi. Comment ça s'est passé votre voyage d'ailleurs ? Oui, ça s'est très bien passé. Vous êtes allé faire quoi exactement ? C'était la revue annuelle des praticiens de la médecine traditionnelle et des aspects techniques de l'OAS. D'accord. Donc, on a profité pour un coup ou deux pour faire en même temps le bilan de la médecine traditionnelle dans la région de la CDAO et aussi parler de la formation de six maladies prioritaires que les tradipaticiens doivent avoir. D'accord. Bien, prochainement, on fera le point, d'accord, mais aujourd'hui, parlons de la consultation dans la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qu'il nous faut pour passer d'abord à la consultation ? Merci beaucoup. Avant de passer à la consultation de la médecine traditionnelle, il faudrait connaître ce que c'est que la médecine traditionnelle, qui ne représente que l'art, la pratique, la connaissance ancestrale, périlisée de génération en génération, qui consiste à utiliser tous les éléments de la nature à des fins de santé primaires et curatives. La médecine traditionnelle regroupe plusieurs groupes et quand on parle de consultation, la consultation est à double volet. Il y a une consultation simple que nous avons l'habitude de le faire et une autre consultation que tout le monde connaît en tant qu'africain. Donc, maintenant, l'OAS ne parle plus de traduit praticien, l'OMS parle de praticien de la médecine traditionnelle. Praticien de la médecine traditionnelle. D'accord. Donc, on arrive maintenant à la consultation ? À la consultation, nous avons plusieurs éléments que nous pouvons prendre pour consulter. En tant que traduit praticien, nous mettons d'abord l'autre volet de côté et prenons ce que nous avons l'habitude de faire. On reçoit les patients. Nous n'avons pas d'analyse, nous n'avons pas d'appareil pour pouvoir faire les analyses. Chez vous ? Oui. Donc, on fait quoi ? On se réfère maintenant à la médecine moderne pour faire les analyses ? Voilà, c'est comme ça. Donc, quand un patient me parvient, d'abord, c'est l'accueil. Je l'accueille et il est bien installé dans le salon, la salle d'attente et il est... Attendez, vous avez un cabinet même, donc il y a une salle d'attente, tout ça ? Oui, oui, oui. Avant de vous retrouver dans votre bureau pour la consultation ? Voilà, c'est ça. Ah. Voilà, mais parce que la consultation doit être en intimité. Il ne faudrait pas prendre les gens à la volée et puis leur... Il y a des gens qui ont besoin du secret. Le malade a besoin du secret. Mais la dernière fois, on en parlait avec un médecin du cinamepsi qui était sur notre plateau, c'était la semaine dernière et il a insisté pour préserver l'intimité du patient. C'est important. C'est très important. Vous savez, la guérison est psychologique. L'accueil déjà fait une plus grande partie de la guérison. Un patient qui est mal accueilli, déjà, il a des remords et il retourne de ce cabinet avec une mauvaise pensée. Et cette mauvaise pensée peut jouer sur ce patient. Donc, sur le plan de l'hypothémo, l'hypothémo, l'hypophyse, c'est-à-dire sur les neurones, la sensation, tout ça là, peut agir sur ce patient. J'ai le signal que j'ai fait un bac D, j'ai fait le tronc commun en médecine et ça me permet, ça me donne une force du pouvoir. Vous vous êtes arrêté à quel niveau ? Moi, j'ai fait le tronc commun, j'ai fait la première année et puis... Puis vous avez arrêté. Oui, puis j'ai... Donc, au moins, vous avez quelques connaissances. Quelques notions qui me permettent de faire les consultations en médecine traditionnelle. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous continuez de travailler avec nos médecins ? Oui. Ceux qui pratiquent la médecine moderne. Oui, je donne un bon exemple. Je suis le président de la fédération des traduits praticiens du Côte d'Ivoire et le président de la confédération CEDEAO. Je prône, comment dirais-je, la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Je donne un bon exemple qui me permet, je viens de dire de suite que je viens de quitter Awaga, où tous les espèces étaient réunis. Et nous prenons des initiatives pour pouvoir former nos praticiens qui n'ont pas de notion sur ce que c'est que les pathologies. Il faut pouvoir leur donner des notions sur ce que c'est que les pathologies. Il faudrait qu'ils connaissent au moins le minimum. Si le traduit praticien connaît le minimum, le pari est gagné. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on demande la carte de membre ou bien la carte professionnelle du traduit praticien ? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas recensées chez vous. Oui. Et bon, aujourd'hui, une tontille au quartier, l'avant des feuilles, elle va se dire qu'elle est traduit praticienne ? Oui. Pour la consultation, on exige la carte d'abord ? Pour la consultation, il faut, généralement, les patients arrivent tout fatigués, tout désespérés. Ils n'ont pas le temps même de demander. Mais ils pensent bien que c'est leur droit de demander ce que c'est que celui qui est en face de soi. Si c'est vraiment un bon praticien de la médecine traditionnelle ou pas, il faut lui demander la carte de la Fédération des traduits praticiens, de ce praticien, et demander si ce praticien est connu par le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Donc, à mon niveau, quand le patient arrive, on le reçoit, je lui soumets, comment dire, j'ai une consultation. C'est quoi la consultation chez vous ? Parce que chez les médecins, on prend la température, la tension. Chez vous, on fait quoi ? Bon, généralement, ceux, par exemple, qui n'ont pas d'appareil pour faire la consultation, pour prendre l'attention, pour prendre le poids, bon, moi, j'ai un petit appareil pour pouvoir prendre le poids, pour prendre les pesés au moins le minimum. Vous avez une petite balance pour moi. Oui, une petite balance pour prendre au moins les pesés, et puis un petit scanner pour pouvoir faire les analyses, le bilan de santé. Mais je pense bien que la plupart des patients qui viennent, qui viennent, ont leur analyse. Oui, parce que, en fait, généralement, ce sont des personnes qui ont quand même essayé longtemps la médecine moderne et n'ayant pas eu des solutions, ils essaient de venir chez vous pour trouver un remède. Voilà. Donc, il arrive, je lui soumets un certain nombre de... Je l'écoute d'abord. Bien sûr. Je l'écoute. C'est la moindre des choses. Voilà. Je l'écoute. Je le laisse s'expliquer. Et après l'explication, je lui soumets des questions. Donc, s'il n'a pas ses examens, vous pouvez lui demander d'aller faire des examens. Voilà. Vous précisez quel examen ? Oui, je précise quel examen. Et quand il vous emmène maintenant les résultats, vous, vous avez... Généralement, quand il amène le résultat, il a déjà la conclusion, il a déjà une idée du résultat, parce que le médecin lui a expliqué de quoi il souffre. Donc, à mon niveau, je lui donne le traitement. Je lui donne le traitement qui consiste à lui donner la guérison. Parce que, prenons l'exemple de quelqu'un qui arrive, qui a la stérilité. Oui. Prenons un garçon, par exemple, qui a la stérilité. Il peut avoir soit une azospermie ou bien une oligospermie. Bon, là, c'est un mal vraiment qui a besoin, coûte et coûte, d'une analyse. C'est-à-dire un spermogramme. Tu ne peux pas dire... Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas dire, comment dirais-je, au patient, moi, je vais te donner un traitement d'un mois ou bien deux mois, sachant que la spermatogénèse, c'est tant sur 90 jours. Les gonades, le sperme, pour pouvoir... pour que les gonades puissent procréer du sperme. De bonne qualité. De bonne qualité, il faut 90 jours. C'est là, la spermatogénèse. Donc, un praticien qui ne connaît pas ce que c'est que la spermatogénèse dirait que, moi, je traite l'azospermie ou l'oligospermie en deux mois. Quand c'est comme ça, ça pose déjà problème, puisqu'il n'a pas de notion sur la chose. Exactement. Je l'emmène vers la médecine conventionnelle pour faire d'abord son analyse, pour faire son spermatogramme. Il revient avec le résultat. C'est suite au résultat que je lui donne le traitement. Parce que là, il peut y avoir une origine de la maladie. Ça peut être les infections, les chlamédias, les IST. Plusieurs infections peuvent être à la base. Donc, il faut éradiquer totalement l'infection et lui donner un traitement adéquat pour sa guérison. Donc, après la consultation, si besoin est, vous conduisez le patient à faire des examens. Maintenant, si on n'a pas besoin forcément d'examens, vous pouvez donner des médicaments. Donc là, aujourd'hui, vous nous avez apporté quelques potions magiques, d'accord, évidemment. Oui, là, par exemple. Oui, attendez. Pour ça, donnez-moi ça. Je vais vous rendre un témoignage. Alors, ça, c'est juste pour rire, mais c'est une histoire vraie, amis téléspectateurs. Voilà. Alors, je crois qu'on s'est vus il y a trois semaines. C'est ça. Et le docteur Anoukouaou nous a dit, bon, écoutez, on a des cure-dents là, voilà, qui peuvent aider les messieurs à être efficaces pour faire plaisir à leurs femmes dans Dacan. Donc, nous, on a rigolé sur le plateau. Et j'ai une de mes connaissances, un de mes petits-papas, Ayam Sokro, qui m'appelle. Il me dit, lui, il appelle ça les bouts de bois, pardon, les bouts de bois de Dieu. Je suis sûre qu'il me regarde. Je ne dirai pas son nom, mais il sait que c'est de lui que je suis en train de parler. Il me dit, ma petite, je viens à Abidjan, il faut garder les bouts de bois de Dieu. J'ai dit, d'accord, papa, il n'y a pas de souci. Donc, pendant trois jours, il ne faisait que m'appeler pour se rassurer que j'avais gardé ces petits-papas dans les bouts de bois de Dieu. C'est comme ça que lui, il appelle. C'est ça. Et il est venu à Abidjan pendant deux jours. Il avait ses courses à faire, finalement, et j'ai pu lui remettre son truc. Et, ami téléspectateur, ce n'est pas le papa qui m'appelle pour me dire merci, mais c'est plutôt sa femme, je veux dire, ma petite-maman, maintenant, qui m'appelle pour me dire, « Oh, ma fille, que le Seigneur te bénisse ! » Je lui dis, « Ah, bénédiction, comme ça, c'est pourquoi ? » Elle dit, « Mais tu ne sais pas le miracle qui s'est produit, ma fille, reçois la bénédiction. » Elle dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Elle dit, « Non, les petits trucs que tu as donnés à ton papa, il ne faut plus lui donner. » Quand tu viens, il faut me donner, parce que si je ne suis pas là, ça peut créer des problèmes. Donne-moi, si moi j'ai besoin d'être satisfaite, je lui donnerai les cure-dons à manger. Donc, en fait, elle veut simplement dire que ça a tellement bien marché, qu'elle a été super heureuse, donc en leur nom, je vous dis merci. Je vous dis merci au nom du chef de plateau, Yao, qui est un fanat de ça. Merci beaucoup. C'est carrément, je ne sais pas, il a raison de dire que ce sont des bois de Dieu, quoi. Parce que ce n'est pas un truc, mais efficace, efficace. Un homme qui fait 5 minutes peut passer à 15 minutes. S'il le mange régulièrement, il peut passer à 30 minutes. Waouh ! Ça, c'est le petit témoignage. Et dans ce studio, beaucoup de personnes rient, parce qu'ils ont essayé. Bon, vous restez avec nous. On va conclure tout à l'heure, amis téléspectateurs. Il est 7h sur RTI 1. C'est l'heure de la pub. Et revoilà, Engrais pour Christ, deuxième édition, 2014. A l'occasion du temps de carême, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise deux grandes journées d'évangélisation. Les samedis 29 et dimanche 30 mars, au Stade d'Angrais. Thème, ils crièrent et leur cri montait de leur lieu d'esclavage jusqu'à Dieu. Exode 2, 23. Orateur, le frère Clément Acobé. Maudorateur, Guy Coutouan. Le berger, Mathias Marie. Le provincial, Pierre Marie. Le berger, pas comme Marc. Artistes invités. Maria Khan, Eden, Olam Myriam, Boniface et le chantre Gustave. Info Line, 01-31-51-06-22-42-63-26. Jouer au jeu Interville, depuis chez vous, c'est possible. On voit maintenant Inter, I-N-T-E-R, par SMS au 98112. Et temps de gagner, l'un des 3000 tickets d'accès à la finale en direct chez la RTI avec un seul SMS. Et c'était pas tout, une superbe enveloppe de 500 000 francs CFA et des longs surprises en cash sont à gagner. En participant au jeu quiz. On voit vite Inter au 98112 pour gagner ta place à la finale et empocher la somme de 500 000 francs CFA cash. Inter au 98112, c'est à vous de jouer. 200 francs CFA, le SMS. Alors docteur, je suis en train de vous dire merci au nom de mes petits-parents là, à Yamsoukro, au nom de tous ces agents ici qui ont essayé. Dites-nous, le secret c'est quoi ? J'espère que quand on en mange beaucoup, on va pas après se rendre malade. Non, c'est secret quand on mange. Au contraire, ça ne fait que donner la santé à la personne et régler les problèmes dans les foyers. Est-ce que, il dit régler les problèmes dans les foyers, est-ce que la femme peut en consommer ? Oui, quand la femme consomme, elle connaît. Quand elle consomme ça, c'est... Non, elle ne connaît pas, il faut lui dire. Qu'est-ce qui se passe ? Quand la femme prend ça, la femme n'a plus de problème de frigidité, elle n'a plus de problème de stress et elle est en pleine forme et c'est la femme qui fait la place, prend la place même du garçon. Non mais attendez, je donne un exemple. Si une femme n'a pas ce problème de frigidité, que tout va bien chez elle et qu'elle consomme ça en plus, elle va toujours en demander, elle va fatiguer son mari, non ? Ah oui, mais si elle consomme ça en plus, elle va toujours demander à son mari. Voilà, donc la femme peut, si elle n'a pas de soucis de frigidité, elle peut s'abstenir. D'accord, ça c'est le petit secret. Et puis le docteur Louis, quand on part en consultation, il suffit de lui dire, les petits cure-dents, là, il vous offre ça, il ne s'est même pas payé, c'est gratuit. Oui, maintenant les autres potions que vous nous avez apportées. Bon là, j'ai envoyé des potions spécialement pour les... comment dire, pour la RTI, je laisse tout ce décor ici. Ici, c'est pour la prostate. Attendez, 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 attendez. Ne dites pas pour toute la RTI, dans ce studio, je vois des cadreurs qui veulent laisser leur caméra pour plonger en même temps, parce que là, là, c'est sérieux. Expliquons d'abord, Naomi fera le partage. C'est compris, c'est compris. Naomi fait le partage. Voilà, je fais le partage. Celui-là, c'est pour la prostate. Ça se prend en commun ? C'est ça ? Bon là, nous... Attendez, il ne faut pas y manger cure-dents, sinon ça va chanter. Il y a son liquide spécial, mais on peut mettre la tonique dedans. La tonique. La boisson ou la rocette est bon ? La tonique, on peut mettre dedans, mais quelqu'un qui n'arrive pas à uriner, durant des temps, qui n'arrive pas à uriner, qui est bouché complètement, qui a la prostate, il suffirait de prendre un verre deux fois par jour, à moins de, disons, cinq minutes, tu es bouché totalement, tu arrives à uriner convenablement. Quand on dit de bouché, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à... À uriner, la rétemption urinaire. D'accord. Donc là, en deux jours, c'est bon. Au lieu de placer une sonde, il prend ça, il arrive à uriner convenablement. D'accord. Celui-là, c'est... Donc il faut mettre la boisson jusqu'à remplir la bouteille. Voilà, et laisser reposer quatre jours. Quatre jours. Avant de commencer à prendre. Hum, hum, hum. Ok. Et ceux qui ont déjà un cancer ? Un cancer, là, c'est un autre traitement. Donc, cancer de prostate, est-ce qu'on peut bien s'y renforcer ? On peut, mais il faut compléter les deux plantes. Compléter autre chose. D'accord. Maintenant, cette petite bouteille qui est à côté ? Cette petite bouteille, c'est pour les hémorroïdes. Nous travaillons, vous êtes cadreurs, vous travaillez beaucoup. Ils sont tout le temps debout, là, les pauvres. Si vous prenez ce produit, deux cuillères à soupe, deux fois par jour, vous n'avez plus d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. En tout cas, ça vous reste ça. Deux fois par jour. Deux fois par jour. Ça, ça m'intéresse. Ok. Parce que, non, mais sérieux, quand on est constipé, bonjour aussi les hémorroïdes, quoi. Ah oui, c'est ça. Hein ? C'est ça. D'accord. Et l'autre bouteille ? Oui, c'est le barisson de deux ponts pondérés. Ça permet aux garçons d'avoir la moyenne. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a déjà le cure-dents. Voici, mon chef de plateau, Yao, il est assis, il est en train de noter tout ce que vous êtes en train de dire. Amis téléspectateurs, c'est Matin Bonheur. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le studio, c'est extraordinaire. Tous ces cure-dents sont regroupés dedans avec d'autres plantes. C'est composé de quatre plantes. Bon, ça, c'est Yao qui prend. Voilà, quatre plantes. Et quand vous consommez ça... On met quoi dedans, mais rien ? Bon, on peut mettre aussi la tonique aussi. Oui, il y a son liquide spécial qui est là. On met dedans. Mais quand vous prenez ça, les nez fatigués, il répare. Tout ce qui est nez fatigué, les faiblesses, l'éjaculation, bon. En tout cas, lui, il répare les nez fatigués totalement. Donc, c'est ce liquide-là qui accompagne ça ? Oui. Lui, quand c'est au top totalement, ça ne va pas du tout, c'est lui qui réveille. C'est une personne adulte qui peut consommer ça, hein ? Bon, oui, mais il y a des gens, des personnes... Tout le monde peut prendre, mais on ne doit pas prendre ça en excès. Oui, mais je veux dire, les jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des jeunes gens qui s'adorent à une activité sexuelle accélérée. Donc, non, c'est vraiment, vous êtes mariés ou bien vous êtes adultes, je veux dire, autour de 28 ans, 30 ans, on peut se permettre si on a un souci. Oui, on peut se permettre de prendre... Mais moi, je pense que c'est plus pour ceux qui ont 40 ans, qui sont fatigués un peu, là. Non, mais généralement, les vieux, en soi, 4 à 5 femmes au village, ils ont un petit... Ah, mais n'encouragez pas la polygamie, quoi ! Non, je n'encourage pas, mais ça existe. Nos grands-parents... Nos cultures, oui, il faut le reconnaître. Oui, c'est ce qu'ils utilisent en tant que bon aquin. Il n'y a pas d'effet secondaire ? Non, c'est des plantes. Vous n'apportez que 4 bouteilles, vous dites que c'est pour toute l'aide, ça va être compliqué, le partage, là, comment ça va se passer ? De toute façon, j'enverrai encore d'autres médicaments. C'est-à-dire que vous avez décidé de temps en temps de nous apporter des produits pour nous dire qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle a évolué, on a même la date d'opération sur les produits, on a aussi la possibilité d'aller vous voir pour une bonne consultation, et puis vous allez nous apporter des solutions. Alors, ce qu'on va faire, moi, j'insiste sur le petit côté où il faut être recensé, pour tous les tradis praticiens. S'ils veulent vous contacter pour le recensement, c'est quel numéro qu'ils doivent appeler ? Un fixe, un numéro fixe ? Le 20, 22, 96, 25. 20, 22, 96, 25. Le recensement continue, là ? Le recensement continue. Tous les tradis praticiens, vous n'avez pas dit, c'est les praticiens de la médecine traditionnelle, doivent avoir les cartes de la fédération. Les praticiens de la médecine traditionnelle, c'est vrai. Les praticiens, on l'a corrigé tout à l'heure, on dit plus de tradis praticiens. Les praticiens de la médecine traditionnelle doivent avoir les cartes de la fédération, doivent se faire connaître par le programme national. Donc, un praticien qui n'a pas de carte est considéré comme un praticien vraiment dangereux pour la population. Merci beaucoup, M. Hano Kwao. C'est moi qui vous le remercie. M. Poissy Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous utilisez souvent des produits de la médecine traditionnelle ? Oui, quelques fois. Quelques fois, vous soyez, quoi. Attendez, donnez-moi un sachet pour lui, s'il soit fiancé. Il dit « Ah oui ! » dans ce studio ! Donc, on mange ça à quel moment ? Bon, on mange ça un peu le matin, un peu le soir. Un peu le matin, un peu le soir. Et puis, à quel moment ça agit ? Lui, il agit tout au plus dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Donc, si vous commencez aujourd'hui, demain soir… C'est demain que je serai opérationnel. C'est tout au plus dans les 24 heures. Mais oui. Ça peut agir aussi en 12 heures. Ah d'accord. On mange pas tout le currant, non quoi ? On mange pas tout ça. On mange au moins la moitié. Au moins la moitié. Et puis, il faut pas cracher, voilà. Il faut surtout avaler le jus. On avale le jus. Voilà. On peut tout avaler. Il n'y a rien de… C'est formidable. Il faut tout avaler. Merci beaucoup. Pour vous dire au revoir et pour accueillir, comme il se doit, M. Kouassi-Jean-François, amis téléspectateurs, on a réalisé un micro-trottoir. Parce qu'avec M. Kouassi-Jean-François, aujourd'hui, on parle de l'éducation des enfants. On a tendu notre micro à des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire, qui donne leur point de vue sur l'éducation des enfants. A tout de suite. Je pense que les enfants sont un peu livrés, mais sont plus orientés vers ce qu'on appelle l'Internet, le virtuel. Dans les éléments un peu des cahiers, des livres, il faudrait que les parents suivent un peu cela. Il faudrait que les parents s'intéressent un peu à ça, pour voir ce que leurs enfants vont chercher sur l'Internet, pour voir un peu ce que leurs enfants font tous les jours, avec qui les enfants fréquentent. Et dans ce contexte, ils peuvent mieux empréhender l'éducation de l'enfant. L'éducation des enfants, où tout le monde parle que les enfants de Ménan ne respectent plus, ce n'est pas les enfants eux-mêmes, c'est nous les parents. Un enfant de 6e qui a 11 ans, qui a un portable, il a fait le testo avec ses camarades, un message d'amour. Quelle éducation il va apprendre ? Nous sommes à un niveau bas, au niveau de l'éducation des enfants, puisque les parents n'arrivent pas à assumer. La pauvreté domine sur les parents. Je pense que c'est une cause principale où les enfants n'arrivent pas à assumer les études. Tu mets ton enfant à l'école. Le soir, ton enfant arrive. Il n'a qu'à se laver ou il n'a qu'à se laver. Il est assis au salon. Moi, je ne connais pas papier. Mais je suis assis à côté de moi, mes enfants. C'est quand tu as montré à l'école, il faut t'asseoir. Tu es à la maison, tu es au salon. Tu n'es pas au dehors, tu vas réussir un jour. Tu es à la maison, tu es au salon. Tu n'es pas au dehors, tu vas réussir un jour. Oui, elle a tout dit. L'éducation des enfants. Oui, parfait. Parce que d'ailleurs, on a bien appris à nous le voir avec ces différents témoignages. Tout est clair. Si aujourd'hui, on constate que l'ensemble des principes de bonne conduite est en recul en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement parce qu'à la base, il y a un véritable problème profond d'éducation familiale. C'est l'éducation familiale qui manque. Les gens ont l'habitude de penser que c'est l'école qui va s'occuper de l'éducation de leurs enfants. L'école, ce n'est pas cela, c'est la mission. Alors, donc, très souvent, vous allez constater que toutes les déviances comportementales, que ce soit l'insolence, l'impolité, même la discipline et l'insoumission qu'on constate chez de nombreux jeunes gens et même chez beaucoup d'enfants, c'est très souvent, j'allais dire, le corollaire de la mauvaise orientation qu'on donne à l'éducation familiale. Il y a des enfants qui ne sont pas véritablement éduqués à la maison, il faut le dire. On peut faire confier leur éducation soit à la rue ou encore à d'autres personnes extérieures à la famille. Des enfants qui passent tout leur temps dehors pendant que leurs parents sont à la maison jusqu'à des heures tardives. Personne ne se préoccupe pour savoir où l'enfant est, avec qui il est, qu'est-ce qu'il a tenté de faire dehors. Donc, il faut avoir le courage de le dire, il faut oser le dire. L'éducation familiale en Côte d'Ivoire, elle est devenue un peu trop légère. Et ces cas de figure-là dépendent généralement de l'éducation reçue des éducateurs eux-mêmes. Je vais parler bien sûr des parents qui sont chargés de l'éducation de leurs enfants. Alors, c'est des parents qui, pour la plupart, ont peut-être été victimes de maltraitance, d'abandon ou alors eux-mêmes ont été dorlottés à excès. Et donc, ces cas-là font que généralement, les parents eux-mêmes ont tendance, sans le savoir, bien sûr, à inculquer à leurs enfants eux-mêmes leurs expériences, ce qu'ils ont vécu par le passé avec leurs parents et donc ils vont inculquer cela à leurs enfants. Il y a des parents qui, jusqu'à l'heure actuelle, pensent que pour éduquer son enfant ou alors pour être un frère parent, un parent normal, il faut accéder à toutes les requêtes, à tous les désirs de son enfant, il faut lui permettre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Ou alors, il y en a d'autres qui ont peur même, quand on les accuse, de maltraiter leurs enfants. Pour ça, ils refusent carrément de lui donner la bonne correction. En fait, on pense plus au candidat. On n'arrive pas à assumer, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est cela qui fait la difficulté, d'ailleurs, au niveau de l'éducation fournie par certains parents, puisqu'il y en a même qui refusent carrément ou qui réchignent même de fournir le moindre effort nécessaire pour éduquer leurs enfants. On se dit qu'on doit choisir la voie de la facilité en offrant donc ce devoir-là à la télévision, à l'école ou encore aux camarades de l'enfant qui vont lui enseigner le bien et le mal, qui vont également lui enseigner la morale et la sexualité. Mais de l'autre côté, il y a également des parents puisqu'on n'a pas forcément grandi dans le même genre de contexte familial. Donc, on n'a pas reçu la même éducation. Chaque parent a envie d'offrir à son enfant la meilleure éducation qu'il soit et le conflit qui va en résister va faire que l'éducation de l'enfant pourrait être faussée puisque un parent va donner une éducation et l'autre va donner une autre éducation à contre-pouvrant. Et souvent, les parents se disputent finalement. L'enfant ne sait plus quoi faire. Bien sûr. Papa lui dit fais ça, maman lui dit fais ça, c'est carrément le contraire. L'enfant il est perdu. Oui, il est perdu et c'est la force de l'éducation. Mais avec vous, je voudrais saluer ce matin les parents célibataires. Oui, les parents. Je pense aux mamans célibataires, aux papas célibataires aussi, qui ne fuient pas leurs responsabilités. Bien sûr. Mais malheureusement, qui, à cause de leurs activités, n'ont pas le temps de s'occuper comme ils se voient. Une maman va se lever tôt, faire le commerce, en tout cas se débattre pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. C'est très difficile. Comprenez forcément que cette maman-là n'a pas toujours le temps d'être auprès de l'enfant. C'est très difficile, surtout pour les familles monoparentales, comme on le disait tout à l'heure, puisque les parents eux-mêmes sont peut-être souvent submergés par les tâches du quotidien. On doit aller au travail, on a de multiples types d'activités qui doivent faire que les parents n'ont même pas le temps, puisque ces activités-là se disputent d'ailleurs le petit temps que les parents ont, si bien qu'on est obligé d'avoir recours à des personnes interposées, en l'occurrence les servantes, les femmes de ménage, qui pour finir vont se transformer, je dirais, en mère surveillante d'enfants et qui vont fournir une éducation à l'enfant qui ne va pas forcément correspondre à l'éducation que les parents devraient donner à leurs enfants. Donc c'est tout ça en fait qui va créer des torts durables et véritables d'ailleurs, non seulement à la famille, mais aussi à l'école et à la société ivoirienne tout entier. C'est ce qui fait les difficultés. Lorsqu'on parle d'éducation familiale, il faut noter qu'il s'agit en fait d'un processus par lequel toutes les familles, tous les parents doivent élever et éduquer leurs enfants, bien sûr, dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vrai qu'à ce moment, le gouvernement va intervenir via l'école, bien sûr, mais l'éducation de base doit être une éducation familiale. L'enfant a besoin d'acquérir des valeurs morales. Et pour acquérir ces valeurs morales, il est important qu'il puisse distinguer le bien du mal. Et ça, c'est le rôle principal des parents. Ce n'est pas l'école qui va s'en occuper. Ça, il faut le retenir clairement. Parce que si cela n'est pas fait, les conséquences du laxisme éducatif, comme il faut l'appeler d'ailleurs, des parents, cela ne s'arrête pas seulement à la maison. Puisque la mauvaise orientation de l'éducation qu'on donne aux enfants va forcément agir inévitablement d'ailleurs sur leur comportement. C'est des enfants qui mettent leurs parents en danger. Mais non seulement cela, on va assister à une perte de valeur morale. Les enfants qui partent à l'école avec des bouteilles d'alcool dans le cartable, avec des sachets d'alcool qu'on a l'habitude de voir dans le cartable, la cigarette, un style vestimentaire des plus indécents, des enfants pour qui la violence, l'insolence et même l'impolitesse sont devenus moins les courants. Le respect des aînés n'existe plus dans leur entendement. Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est difficile. Ils ne savent même pas comment parler, comment se comporter avec des personnes âgées, avec leurs frères aînés ou leurs soeurs aînés. Vous voyez que c'est quand même difficile. Et pourtant, ça, c'est le rôle des parents, le rôle principal des parents. Il ne faut pas permettre que son enfant se retrouve dans une situation pareille. C'est en fait ce qu'il faudrait retenir. Vous savez, lorsqu'on parle d'éducation, on a l'habitude de penser peut-être qu'il faut laisser son enfant se construire lui-même, son propre système de valeurs quand il va grandir, au fur et à mesure qu'il va grandir. Non, mais ce n'est pas comme ça que le jeu doit se passer. Lorsqu'on n'arrive pas à éduquer son enfant comme il se doit, eh bien, il y a forcément des problèmes d'ordre scolaire. Parce qu'un enfant qui n'a pas une véritable éducation familiale ne peut pas garantir son succès à l'école. Parce que l'éducation familiale est en fait un garant de la réussite scolaire. Et c'est pour cela que lorsqu'on préparait l'émission, vous nous avez dit, les enfants qui s'éduquent eux-mêmes ne réussissent pas pour la plupart à l'école. À l'école, justement, ils ne réussissent pas pour la plupart à l'école. Puisqu'il n'y a personne pour les encadrer. Et d'ailleurs, de nombreux responsables éducatifs s'en plaignent. Les enfants ont des difficultés à se faire encadrer, à se faire canaliser par les responsables éducatifs. C'est un véritable problème. Quand on voit, par exemple, les enfants pour qui l'immoralité scandaleuse et même, je dirais, effrayante, prendre le dessus, c'est tout simplement parce qu'il y a un défaut d'éducation familiale. Mais en plus, il faut aussi citer les familles recomposées. Oui, les familles recomposées. Une femme qui a déjà des enfants, qui se marie, ou un homme qui a déjà des enfants, qui se marie. Donc, le conjoint qui arrive souvent, même s'il veut bien faire, on va lui dire tout de suite, comme ce n'est pas ton enfant, c'est pourquoi tu es sévère. C'est pour cela que tu agis comme ça. Moi, j'ai un de mes cousins, là, c'est vraiment difficile. Parce qu'il n'arrive pas à parler à l'enfant de sa femme. Parce qu'on risque de vous accuser de maltraitance. On va dire que vous maltratez l'enfant de l'autre. Et finalement, l'autre préfère se taire parce qu'il dit, « Bon, de toute façon, si je fais, on va m'accuser. » Bien sûr. « Si je ne fais pas, ce n'est pas mon enfant, donc c'est mieux, là. » Voilà, je laisse la responsabilité à son parent biologique, à son père qui est là, ou alors à sa mère qui est là. Donc, moi, je ne veux pas m'en occuper, pourquoi après, on me raconte n'importe quoi dans le dos ? C'est ça. Cela arrive très souvent. Donc, les parents qui ont le plus de difficultés, c'est en fait les parents qui sont dans les familles recomposées. Et puis, les parents des familles monoparentales. C'est justement ces parents-là qui en souffrent, généralement. Alors, donnez-nous quelques... Enfin, même si on sait déjà, il faut nous dire comment donner une véritable éducation à ces enfants. Il faut vraiment prendre conscience. Tout le monde le sait. Beaucoup de personnes le savent. En fait, quand on est parent, c'est vrai, c'est très intéressant d'être parent. Mais tout le monde le sait, mais on a des difficultés pour appliquer cela. Il faut comprendre que les enfants ont besoin d'une éducation basée, bien sûr, sur la sagesse. Cela est très important. Et le premier exemple des enfants, c'est leurs parents. Il n'y a personne d'autre qui puisse avoir une influence sur les enfants, si ce n'est les parents eux-mêmes. Justement, parce que les parents sont les premiers enseignants de leurs enfants. Leurs aspirations, leurs idéaux, eux-mêmes, leurs valeurs, tout cela est clairement révélé par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. Cela, il faut le comprendre clairement. Et puis, il faut assumer ses responsabilités. C'est aux parents qu'il incombe de donner une éducation à son enfant. Ce n'est pas à l'enfant de donner une éducation à son parent. Pas du tout. Donc, il ne faut pas négliger ce devoir sacré. L'enseignement de devoir sacré. Puisque l'éducation des enfants, ça ne se fait pas de façon hasardeuse. Pas du tout. Il s'agit en fait d'incluter à l'enfant de bonnes habitudes, de faire en sorte qu'il puisse... Mais si, maintenant, le parent ne sait même pas c'est quoi les bonnes habitudes. Oui, il y a des jeunes parents aussi. Attendez, il y a des filles de 12 ans, 15 ans qui mettent des bébés aujourd'hui au monde aussi. Généralement, pour ces enfants-là qui deviennent en même temps mères. Des enfants mères. Oui. Oh là là, des enfants-parents. Généralement, ce sont leurs parents qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Ah oui, généralement, il y a des cas où... Oui, il y a des cas où elles se retrouvent elles-mêmes confrontées à cette situation. Ben oui. Elles doivent fournir l'éducation à leurs enfants. Ben oui. C'est très difficile. Alors qu'elles-mêmes n'ont pas pu écoper ou alors bénéficier d'une éducation convenable. Et là, c'est vraiment difficile. Et c'est tout cela qui nous crée beaucoup de tort d'ailleurs. Donc, il faut vraiment faire l'effort de fournir une éducation adéquate à son enfant. Parce que sinon, non seulement il y va de la moralité, j'allais dire de la morale collective, mais également de la réussite scolaire de l'enfant. Une éducation... Et si vous n'êtes pas seul parent à éduquer votre enfant, que vous êtes en couple, quand on préparait l'émission, vous avez dit, il faut avoir un objet éducationnel commun. Et surtout, il faut présenter un front uni. Cela est très important. Parce que si vous voulez présenter devant votre enfant vos différents désaccords, parce que je ne suis pas d'accord que tu lui inculques ceci ou alors que tu lui imposes ceci, je vais le présenter devant l'enfant. Ça, c'est difficile, c'est dangereux d'ailleurs. Parce que l'enfant pourrait donc utiliser cela pour essayer de vous diviser afin de mieux régner en se basant forcément sur vos différents points de vue. Et ça, ce n'est pas convenable. Donc, il faut faire l'effort d'afficher ses points de vue ailleurs, pas devant l'enfant. Même lorsque l'on est conjoint, il n'est pas d'accord, il ne faut pas dire devant l'enfant, je ne suis pas d'accord avec cette décision que tu prends. Il faut attendre d'être écarté de l'enfant, en l'absence bien sûr de l'enfant, pour en parler. Et il faut faire l'effort, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir un projet éducationnel commun. Cela est très, très important. Parce que les parents qui font équipe pour éduquer leurs enfants arrivent forcément à des résultats satisfaisants. On a l'habitude de dire, deux valent mieux qu'un. Donc, quand on est deux et qu'on est... Si vous avez la chance d'être deux... Voilà. Il faut profiter de cela pour éduquer son enfant comme on le veut, comme la société le désire, comme la société l'impose. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a tellement de méthodes évolutives. On dit, il faut changer de manière d'éduquer. Mais l'éducation familiale, ça ne se teste pas. Il faut le comprendre. L'éducation pédagogique, je vais dire, au niveau de l'école, il y a tellement d'approches qui peuvent être revues, testées. Mais au niveau de l'éducation familiale, ça ne se teste pas. Donc, il n'y a rien de rétrograde, il n'y a rien de vieux jeu, il n'y a rien de dépassé, bien sûr, à éduquer son enfant. Ou alors, à lui inculquer, à lui distancer donc une discipline. Il n'y a rien de vieux jeu là-dedans. Non, moi je pense, attends, j'ai une question. Vous avez appris à être assistant en communication ? Bien sûr. Vous avez étudié ? Bien sûr. Est-ce que vous avez appris à être papa ? Non, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Il y a des situations où on ne peut que s'en remettre à Dieu. Bien sûr. À des documents, à l'expérience de nos parents, de nos aînés qui ont réussi. Il ne faut pas avoir honte de demander. C'est cela, justement. Je suis devant une difficulté. Pouvez-vous m'aider ? Et je pense que nos aînés sont là pour ça. Et pour conclure, moi j'ai ma conclusion, parce que quand on prépare l'émission, je prends bien de l'ordre. Bien sûr. Éduquer ses enfants réclame du temps et des efforts. Oui, parfait. C'est difficile, mais le rôle indéniable des parents, c'est d'enseigner leurs enfants et modéler leur état d'esprit et leur comportement. C'est tout juste bien dit, en tout cas. Parce que c'est le résumé de tout ce qui a été dit. Et donc, c'est la conscience que devraient prendre tous les parents, leurs responsabilités et s'engager davantage dans l'éducation de leurs enfants. Parce que sinon, c'est la société ivoirienne toute entière qui part à la dérive. Merci beaucoup, M. Kouassi-Jean-François de l'ONG-écran-d'école.net. Vous avez un numéro fixe à nous donner. Aujourd'hui, c'est le bon numéro. On n'a qu'à composer le 2201 47 46. 2201 47 46. Parce que je sais que et les parents, et les enseignants, et même les élèves ont besoin de vous contacter. Parfaitement, c'est très sûr. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci bien. Amis téléspectateurs, nous allons à présent recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous avons, je voudrais faire un gros bisou à Angie Bell. Angie Bell qui a célébré 70 ans de vie samedi dernier. C'était extraordinaire. Alors, ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait une grande fête. Elle a donné rendez-vous à tous ses enfants et amis à l'église. On s'est retrouvés à l'église. On a dit merci au Seigneur parce que 70 ans de vie et puis être pleine d'énergie comme ça, ne s'y est pas donné à tout le monde. Angie Bell, ta petite fille te fait un gros bisou. Toute l'équipe de la matinale te fait un gros bisou. Ce que nous allons faire, nous allons permettre aux téléspectateurs de revivre ces instants dans nos éditions à venir. Pas aujourd'hui. La fête, c'était jusqu'à hier tard la nuit. Je n'oublie pas de saluer sa fille Diana qui était la principale organisatrice de la cérémonie pour faire la surprise à Mémé. Mémé Angie Bell, gros gros bisou et que Dieu te garde encore longtemps sur terre. Amis téléspectateurs, nous avons l'honneur et le plaisir de dire maintenant bonjour au docteur Raphaël Yao. Avec lui, nous parlerons du couplage de la médecine conventionnelle et de la médecine naturelle pour la prise en charge de l'anémie. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Merci. Alors c'est quoi ce couplage de la médecine conventionnelle et de la médecine naturelle ? Vous connaissez l'anémie ? Bien sûr. La première cause de mortalité en Afrique, le paludisme en donne, la furtifuïde en donne, les hépatites, le sida, la tuberculose. Presque toutes les affections tropicales donnent l'anémie et il nous faut ce couplage. Parce que nous voyons dans nos plantes beaucoup de fer, beaucoup de vitamine C et il faut les associer. Peut-être que ces savants en connaissent. Donc il faut accepter. Ça fait déjà 14 ans que je lutte pour ça en Afrique. Surtout au Bénin et au Togo. Et au Bénin, aujourd'hui, c'est compris par le ministère de la Santé qu'il faut insérer dans le programme sanitaire béninois un produit naturel contre l'anémie. Et c'est fait. Et c'est fait, toutes les pharmaciens au Bénin en vendent. C'est un produit qui est préparé d'une manière artisanale par un phytothérapeute. C'est un produit qui est apprécié par tous les médecins infirmiers, cinq femmes du Bénin. Parce qu'actuellement, c'est dans les centres de santé publique comme privé. Et que, tant d'un oké, c'est un produit qui est accepté, étudié. D'abord par le ministère de la Santé, la toxicité, l'inoculté. On a compris que c'est un produit qui ne crée rien à l'organisme humain. Et qui ne fait que soigner d'une manière spectaculaire l'anémie. Donc, il faut l'utiliser. Et le ministère même a autorisé qu'on en publie, même sur les radiotélévisions béninoises. Et ça fait que le produit du Bénin a commencé à aller ailleurs, dans d'autres pays. Et c'est pour ça que vous venez en Côte d'Ivoire pour parler de ce produit miracle. Oui, ce produit miracle qui récupère même des anémies de 2 grammes, 3 grammes. Je l'ai annoncé le samedi ici. qu'il y a eu une rencontre avec, une conférence avec des médecins, des praticiens de la médecine conventionnelle à Yopougon. Tous de 100 médecins étaient là. Ah, ça s'est passé quand ? Ça s'est passé le samedi passé. Samedi dernier. Il y a eu du monde ? Il y a du monde. Et ils sont contents, ils sont satisfaits ? Tellement contents, ils sont résolus à commencer par associer la phytothérapie à la présence de l'anémie. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est le fait que le président, le coordonnateur, le directeur du cabinet, le coordonnateur de la médecine traditionnelle de Croix et Oulé, même s'est déplacé. Il est venu, il s'est assis. Le docteur Daniel, le président de la Fédération Ivoire des Tadipaticiens, était très chargé, mais a envoyé le directeur de son cabinet qui était là. C'était formidable cette rencontre. Et j'ai vu des médecins, des sailles-femmes, des infirmiers résolus à prescrire des médicaments à base de plantes faits pour l'anémie, pour leurs patients. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que parmi eux, on a parlé de la prise en charge aussi d'accouchement par la phytothérapie. Et que, à l'instant, il y a une saille-femme qui a un cas grave qui nécessite une césarienne. L'enfant est transversal. J'ai dit, écoute, cet enfant qui est transversal, s'il prête à Dieu, nous pouvons la tourner avant notre séance, si vous acceptez. Et qu'on a pu tourner l'enfant, au moment où on était en communication, on a donné la directive à faire pour tourner l'enfant dans le ventre de sa maman, qui était dans son hôpital. L'enfant est tourné avant qu'on ne termine notre conférence. Et je suis descendu, j'ai pris la boisson Santos, une boisson à bas de noix d'avocat, base de soja. Là, je l'ai pris, j'ai mis la fille de Kinkiriba dedans, devant la saille-femme, j'ai tritué, donne à ta patiente, elle va accoucher. Celle qu'on devait césariser a accouché sans césarienne. Donc ça veut dire qu'au moins le couplage, on a fait une conférence, on a commencé, et ça a donné bon résultat. Et que tous ces plus de 100 prescripteurs de médicaments, infirmiers, prenaient en charge nos patients, ont accepté maintenant, associé la phytothérapie à leur présidentielle des malades, quelque part c'est formidable. Et ça veut dire que, avec ce que le docteur Kouaou, Daniel a dit ici, Votre président de la fédération d'ailleurs, a dit, il nous faut aujourd'hui ce couplage. – D'accord. – Le cancer tue plus que balles de guerre. – Oui, mais là, on ne pourra pas, on parlait de l'anémie, c'est ce qui est marqué sur l'affiche, on ne va pas parler du cancer, d'accouchement, tout ça. Dites-nous, si les médicaments, le médicament dont vous parlez, est disponible, comment on fait pour l'avoir ? – Oui, l'avoir tout simplement, on a mis un centre à Bobo P418. – D'accord. – Carrefour Agripac, là. Et on a quelques délégués qui sont en train de travailler sur le terrain. Notre programme, c'est que chaque région aura notre antenne en Côte d'Ivoire. Et ce fameux médicament, on est en train de courir dans tous les sens pour que ça soit accepté, comme c'est accepté au Bénin, dans les pharmacies, au Tougou, dans les pharmacies, que ça soit accepté en Côte d'Ivoire comme ça. – Donc faites les démarches, même pour l'instant, on peut vous retrouver à Bobo P418. – Oui. – Et les numéros de téléphone ? – Oui, il y a le CK9-2340-58. – D'accord. – Le CK9-2340-58 est le deuxième que vous pouvez donner. – Le 08-55-68-79. Amis téléspectateurs, nous rappelons que pour avoir ces produits miracles dont parlait tout à l'heure le docteur Raphaël Yaoui, il vous faut composer le 59-2340-58 ou encore le 08-55-68-79. – C'est ça ? – Oui, c'est ça, oui. – En tout cas, merci d'être venu nous voir plus rassuré, nous, ça ne coûte pas cher, non ? – Ça ne coûte pas cher. – C'est un médicament traditionnel. – Ça ne coûte pas cher. – C'est combien ? – C'est à 7,5 francs dans la souveraineté. – 7,5 francs, donc ailleurs ça peut changer ? – Bon, dans la souveraineté ouest-africaine au moins. – D'accord, donc il faut s'apprêter pour avoir ces médicaments. Amis téléspectateurs, on aura à recevoir tout à l'heure un invité d'honneur, j'ai l'impression qu'ils se sont passés le mot parce que les deux ont quelque chose sur la tête, un chapeau chacun sur la tête. – Vous allez le dire… – Le chapeau d'émergents, c'est… – Ah bon, ah bon, ce n'est pas moi qui le dis, les émergents sont en train de parler. Amis téléspectateurs, on prendra l'angle tout à l'heure avec M. le maire de Kokodi, M. Ongouan Aka Mathias, mes avants amis téléspectateurs. Il est 7h30 et à 7h30 il y a la pub, M. RTI. Ah, ah, ma réalisatrice me fait signe qu'aujourd'hui on n'a pas de publicité. Bon, la transition a été faite, docteur, on vous dit merci d'être venu, au revoir. Et je vais en tout cas dire à présent bonjour à M. le maire de Kokodi. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin, c'est un honneur. On n'a pas l'habitude de vous recevoir. Et si vous vous déplacez, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Et vous nous dites que c'est le lancement du recensement des contribuables de la commune de Kokodi et surtout l'organisation du transport à Kokodi. M. le maire, commençons tout de suite par le lancement du recensement. Comment les choses vont se passer dans votre commune ? – Bien, merci. Et je pense que les contribuables sont nos principaux partenaires pour le financement des opérations de la commune. Donc il est normal que nous puissions connaître le nombre des contribuables. Et c'est pour cette raison que nous avons préparé cette opération qui démarre tout à l'heure dans tout le territoire de la commune de Kokodi pour voir, pour identifier les commerçants, les boutiques, les opérateurs économiques. – C'est ça. – Tous ceux qui font la puissance économique de notre territoire communale. – D'accord. – Et ça va nous permettre de faire des prévisions beaucoup plus acceptables. Savoir au moins combien d'argent va rentrer pour soutenir notre action. – D'accord. En plus de savoir combien d'argent va rentrer, comme vous venez de le dire, ça peut aussi vous permettre de faire des projets pour votre commune. – Absolument. – Parce qu'en fonction du nombre de personnes qu'on a, je pense qu'il y a des choses à améliorer. – Absolument. Absolument. C'est d'être en contact avec eux. – D'accord. – D'être en contact. – Et ça va se passer pendant combien de temps ? – Un mois. – Durant un mois ? – Un mois. Ça commence aujourd'hui le 24, le 24 mars, et ça prend fin le 24 avril. – D'accord. Mais vous n'avez pas peur que les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe dans la mesure où sur le territoire aussi ivoirien, il y a une autre forme de recensement qui se fait ? – Oui, mais ça c'est à la maison. Dans les maisons. – Mais les populations vont se faire recenser deux fois ? Je vous dis deux fois pour ceux qui seront à Cocoudi ? Je vous dis que vous choisissez la même période ? – On a fait passer le message à tous les syndicats. Les syndicats des commerçants, les syndicats des artisans, les syndicats de ceux qui opèrent sur la commune. Donc ils savent que la mairie vient à eux. – D'accord. – Pour savoir le nombre. – Et pour être recensé, qu'est-ce qu'il nous faut fournir comme information ? – Non, il faut d'abord, vous êtes contribuable. Il y a le registre de commerce, il y a votre identité propre, c'est-à-dire la carte d'identité. – Il faut une pièce d'identité quand même avec une photo. – Une photo, une carte consulaire, bon, une photo. Et aussi le positionnement de votre commerce. – D'accord. – Il y a des commerçants ambulants. – Bien sûr. Et bon, ceux-là… – Et ils sont nombreux. – Ils sont très nombreux. Donc ceux-là, il faut qu'on lit des rêves pour les recenser. – D'accord. – C'est pourquoi on a plus de 200 jeunes qui vont… – Ils ont l'uniforme, ces jeunes-là ? – Oui, ils partent d'abord avec… Bon, ils ont prévu l'uniforme, mais je pense que l'uniforme n'est pas… – N'est pas prêt, donc aujourd'hui ? – Aujourd'hui, ils ont leur badge. – D'accord. – Et puis ils sont en casquette. – D'accord. – La commune. Et à partir de 2-3 jours, ils seront en uniforme. – Donc c'est pour juste rassurer les habitants de la commune de Cocody que ça démarre aujourd'hui. Et les jeunes vont vous présenter un badge. Donc dès que vous voyez le badge, soyez rassurés. Ils sont envoyés par notre maire, puisque on a vu Cocody aussi. – Voilà, c'est ça. Donc on est venu pour les rassurer. – N'est-ce pas. – Et pour que l'accueil soit, disons, un accueil amical. Et nous avons formé les jeunes pour qu'ils soient respectueux et qu'ils considèrent ceux qu'ils veulent les recevoir. Parce que vous savez, tout à l'heure, on n'a pas d'éducation. Il y a des jeunes désinforts qui ne prennent rien au sérieux. Et ceux-là, on a dû sélectionner. Mais il peut se trouver que dans ce qu'on a sélectionné, il y a un autre sens qu'on n'a pas pu détecter. Voilà, tout ça là, c'est pour dire… – Donc on va t'en présenter nos excuses si jamais, mais on sait que ça n'a pas arrivé. Parce qu'ils ont été bien formés quand même. – Ils ont été formés, oui. – D'accord, merci. – Monsieur le maire Ongwa Akamathias, il y a un autre point qui justifie votre présence sur notre plateau. Un point très important aussi, l'organisation du transport à Cocody. – Oui, c'est un point très important, puisque nous avons fait avec la tutelle beaucoup de réunions là-dessus. Beaucoup de réunions au niveau du ministère de l'Intérieur sur la fluidité du transport dans nos communes. – Franchement, Cocody, on ressemble maintenant à la gare de Djamé. Vous ne croyez pas, monsieur le maire, surtout au niveau de Saint-Jean-là, ça ne s'améliore pas. – Si, quand même. – Là, on a essayé de les déporter au niveau. – Non, non, la gare n'existe plus à Saint-Jean-là. – Oui, mais on a essayé de les envoyer vers le carrefour de la ville. – Non, c'est temporaire, c'est temporaire. Parce que notre objectif était d'abord de délocaliser cette gare, parce que c'est l'entrée principale de Cocody. Et quand les autres démarques arrivent, les visiteurs démarques arrivent pour aller voir le président de la République, ce n'est pas là qu'il passe. – On voit même que votre monument au rond-point, on ne le voyait plus. – Quel monument ? – Je veux dire, le rond-point, je ne sais pas si c'est le jet d'eau, là. – Non, mais on a vu… – Au niveau de Saint-Jean, à un moment donné, on ne le voyait plus. – On ne le voyait plus, on ne le voyait plus. – On a vu le trouver, mais je pense que… – Oui, mais je veux dire, c'est tellement beau, finalement, que finalement, après, on ne le voyait plus, parce qu'il n'y avait plus des « ouro-ouro ». – Maintenant, on le voit. – Oui, maintenant, on le voit. – Maintenant, on le voit, et je pense que ça va continuer. – Vous savez qu'il continue un peu, ça priche un peu, vous savez ? – Non, mais on a soucié les syndicats. – D'accord. – Nous avons soucié les syndicats, et ça commence à s'améliorer. Et parce que nous-mêmes sommes allés sur le terrain avec les syndicats, et les syndicats ont un véritable pouvoir. – Et là, on suit les chauffeurs de « ouro-ouro » et les « bacas ». Les « bacas » rentrent dans tous les quartiers. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit. Ils n'ont que le boulevard Mitterrand, pour aller à Benjerville et revenir. – D'accord. – Et aussi, bon, lorsqu'ils veulent aller dans les villages, c'est pas à Cap Nord, là-bas, ils peuvent aller, mais c'est organisé. Mais ils ne rentrent plus à Tauban. Comment on appelle rue Desjardins ? La Trille, le boulevard de France, ça s'interdit aux « bacas ». – Mais M. le maire… – Et depuis, depuis quelques jours, ça commence à fonctionner. Bon, au niveau de la vie, nous avons autorisé à ce qu'il… puisque, pour l'instant, il y a les travaux. – Bien sûr. – Il y a les travaux au niveau de la 2. C'est pas encore terminé. Et donc, on les a autorisés. Mais après, en venant du lycée technique, en le cas du lycée technique, ils prennent, ils viennent à la vie, ils tournent en direction de Benjerville, et là, ils peuvent déposer leurs clients. Ils ne peuvent plus s'arrêter, disons, entre ce tronçon-là, pour déposer leurs clients. Et là, on a passé des agents. Et les syndicats eux-mêmes sont là. Parce qu'ils ont un syndicat qu'ils appellent le Haut Conseil. Et donc, le Haut Conseil des transporteurs de Cocody a véritablement un pouvoir sur ses adhérents. – D'accord. – Et depuis, bon, je pense que nous-mêmes passons là pour essayer de voir si les choses se passent bien. Et là, bon, il y avait des… – Les bons agents municipaux vous rassent ? – Oui, mais pas seulement eux. Ce sont les habitants qui m'appellent. – D'accord. – Ce sont les habitants qui m'appellent. Il y a M. le maire, là, continuez, ne lâchez pas. – Oui. – Continuez, ne lâchez pas. – Oui. Et on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Moi, quand je commence, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout et je pense que ça va y arriver. Lorsque l'échangeur va nous être livré, on nous avait dit le 31 mars. Bon, je suis passé là-bas hier. Je pense que, bon, peut-être qu'il va y avoir des petits retards. Mais d'ici le mois de mai, je pense qu'on aura l'échangeur de la 2. Et ça va. Ça va, comme on l'appelle, débloquer ces situations-là. Vous savez qu'il y a un, le bonhommé. Vous connaissez bonhommé. – Bien sûr, bonhommé. – Ça est en train d'être bitumé. – Bien sûr. – Et quand tout ça sera terminé, la circulation va devenir un peu plus fluide. – Un peu plus fluide, ça c'est sûr. – Voilà. – D'accord. Avec vous, monsieur le maire, je voudrais faire un coucou à ma consoeur Christelle Milège. – Parce qu'en matière de transport, je sais qu'elle s'est beaucoup battue avec les premiers responsables du transport. C'était donc sur les antennes de la chaîne qui rassent, les jeudis. On retrouve donc Christelle Milège qui en parle, qui en parle, qui en parle, amis téléspectateurs. Et là, on est en train de se… Alors, excusez-nous, monsieur le maire. – On a un petit souci, c'est-à-dire, amis téléspectateurs. Le temps pour nous de régler ce détail, on se retrouve juste après. À tout de suite. – D'accord. – La fabrication de savon liquide, une affaire de famille Cholet Traoré, puisque sa mère a été également vendeuse de savon. Depuis cinq ans, c'est Mariam, la fille de Traoré, qui a pris la relève. Rien ne se fait au hasard, tout est fait sur mesure. – On met sel et puis on met savon dessus. – On met un parfum, on met un carburant, on met…